Le rôle des marraines de ma classe a été prépondérant dans la mise en œuvre et dans l'évolution du projet. J'ai eu la chance d'avoir trois marraines qui m'ont accompagnée toute l'année, une chercheuse myrmécologue, une chercheuse qui était plus spécialisée dans le design et une spécialisée dans les liens entre l'informatique et le vivant. Nous avons créé entre nous quatre une alchimie très forte en communiquant énormément. On a utilisé l'outil de Skype au départ pour rentrer en communication. Très vite, je leur ai proposé aussi de venir en classe et de parler de leur métier et de rencontrer les élèves. Toutes les trois ont accepté et sont venues à des dates différentes pour participer à ce projet. Bien sûr, la communication a été alimentée toute l'année par tous les biais possibles. Donc, outre Skype, nous avons utilisé le mail aussi. Et notre compte Twitter de classe qui permet aussi aux élèves de poser directement des questions aux trois marraines qui sont elles-mêmes sur Twitter comme nous. Donc, c'était vraiment des interactions permanentes. Au départ, je ne pensais pas du tout qu'on fabriquerait nous-mêmes la fourmilière. Et en fait, une des marraines, celle qui est designeuse, a dit si, si, on pourrait le faire au Fab Lab du CRI, ce qui a donné l'occasion à une visite du Fab Lab à la fabrication de la fourmilière. Et puis, Marine, qui était mérmécologue, a dit, mais moi, je pourrais aussi vous passer une de mes colonies de fourmis. Et puis, Irina, qui est la troisième marraine, qui est le plus spécialisé sur les liens sur informatique et vivant, nous a aidé pour l'aspect robotique et application du projet.